S'harmoniser la paix est une méditation pratique depuis quelques années, et le créateur de cette méditation se souvient à Vincular, histoire de Venita, directeur de l'organisation internationale Cordo Blanco, qui recommande de la faire pendant 21 jours pour obtenir des meilleurs résultats. Vous pouvez inviter des amis ou de la famille à le faire ensemble au moment droit, ou le faire seul, mais assurez-vous que personne ne vous entourne. Cette méditation consiste à pouvoir travailler chacun de nos corps, et le premier corps dont nous devons prendre conscience, c'est le corps physique, en profitant de cette énergie pour calmer chacun de nos systèmes, nos organes et chacune des cellules actives et permanentes en distribuant l'énergie de la vie dans tout notre corps. Vous pouvez vous asseoir immobile, dans une position confortable, la colonne vertébrale bien droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous appuyer contre un mur, par exemple. Vos mains peuvent être sur vos jambes. Commencez à inspirer à votre rythme. Vous pouvez vous reposer et éteindre votre souffle. Vous y expirez par la bouche. Il est également important que vous puissiez garder les yeux fermés en écoutant simplement les instructions. Dans ces moments d'unification, quand toute l'énergie extérieure s'aligne pour pouvoir être dans les changements des saisons avec un équilibre et une harmonie totale, il est très important et nécessaire que votre corps physique profite de cette énergie pour se purifier intérieurement par une respiration consciente. Donc, continuez à respirer à votre rythme. Conscient de l'air qui n'entre pas les nez, bloquez-le un instant, ou une seconde. Poussez fort l'air vers l'extérieur. Votre corps tout entier est en paix. Et maintenant, dirigez votre attention vers votre corps émotionnel, votre cœur. Faites attention à tout ce que vous ressentez, vos émotions et aussi vos sensations. Mais concentrez-vous sur l'opportunité que nous avons en ces moments de profiter de l'union avec d'autres êtres. Et ensemble, nous pouvons amplifier cette énergie d'harmonie et de paix pour tous ceux qui nous aiment et qui nous aimons, pour tous les gens avec qui nous vivons et partageons, aussi tous les êtres vivants et tous les éléments de la nature. Faites glisser votre corps émotionnel dans une énergie d'amour inconditionnelle. Permettez-vous de ressentir de l'amour pour vous-même, pour vos proches, pour tous les êtres vivants et pour cette planète. Ne perdez pas l'attention sur votre respiration. Inspirez consciemment. Retenez votre souffle et expirez avec beaucoup de force toute l'inversée de votre corps. Maintenant, vous pouvez calmer votre esprit et commencer à élever l'énergie vers votre corps mental et observer vos sons qui sont attentifs en capturant l'énergie positive, que ce soit du son, de la voix, de l'extérieur, de la nature. Les sons sont les antennes et le radar que nous pouvons éduquer et dont nous pouvons profiter pour capter les énergies magiques qui nous délivrent les éléments de la nature, la terre, l'eau, l'air et le feu. Continuez à respirer consciemment et à votre rythme. Quand vous fermez les yeux dans une méditation, vous avez la possibilité de percevoir avec vos autres sons et votre esprit pour capter de manière extrasensorielle tous les principes d'unité, d'écoexistence, de partage, d'intégration qui se produit lorsque plusieurs personnes sont unifiées d'effectuant la même méditation. Créer cette force magnétique, cette synergie que nous donnerons sans aucune doute l'harmonie. Lorsque notre corps est immobile, lorsque les émotions sont calmes, lorsque l'esprit est en paix, alors nous nous connectons automatiquement à cet état d'harmonie, d'équilibre et de plénitude. Et dans cet état, nous sommes capables d'être conscients du lien qui mesure l'univers. Nous sommes plus conscients de ces rayons de lumière qui connectés sentant la même énergie et alignés sur la même création. Cela rassemble toute l'humanité dans le but de connaître et de découvrir un état de bonheur et de conscience qui pour rester au-delà d'une méditation. Dans cet état, nous pouvons travailler sur la direction de cette méditation qui vous oriente vers ce que vous pouvez accomplir dans cette étape de changement de saison. Il est important que vous puissiez vous adapter à la fois au printemps et l'automne. Printemps dans l'hémisphère sud et l'automne dans l'hémisphère nord. Vous pouvez vous laisser guider pour diriger votre être dans cette étape et dans ce processus de purification du changement de saison. Le printemps et l'automne vous permettent de cultiver toutes les vertus et vous épanouir avec toutes les attitudes et compétences créatives qui peuvent être facilement développées au printemps et de profiter du processus de purification que l'automne nous donne pour purifier votre corps, votre cœur, votre esprit et votre coronel. Profitez-en pour éveiller et cultiver des amitiés sincères, des relations vraies et saines car l'énergie du printemps fera de vous une personne plus magnétique pour attirer le bonheur dans votre vie. Et dans l'hémisphère nord, profitez de l'énergie et du processus de détachement pour pouvoir laisser tomber ou laisser derrière soi tous les masques, toutes les relations toxiques ou malsaines, s'autoriser à se purifier ou s'épanouir, s'autoriser à se détacher pour créer quelque chose de nouveau. Au printemps, coulez comme la rivière. Laissez couler vos émotions, les seins peuvent exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Bonheur, harmonie, paix, tranquillité. et profitez de l'automne qui s'approche aussi de votre vie afin de pouvoir vous désidentifier et de pouvoir vraiment découvrir votre véritable être antérieur, libre de concepts, libre d'identité, d'idées, libre de connaissances. Libérez tout ce que vous avez appris et commencez à créer. Créez un esprit qui planifie ce qui vous attendait de votre vie. Ce qui vous attendait de vous-même. ce que vous voulez accomplir. Ce que vous voulez accomplir pour vous-même, non plus par la connaissance, mais avec une sagesse intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voyez quels sont vos besoins, vos grandes aspirations. Lorsque vous vous connectez à l'énergie de la lumière et du soleil du printemps, un processus de renouvellement commence en vous. Et dans l'hémisphère nord, avec l'autombre, vous commencez même temps à mener une démarche de renoncement, de lâcher prise, à laisser les souffrances de les passées et à vous engager à prendre avec joie, avec optimisme et avec le désir d'évoluer, de grandir, d'échanger, pour servir un jour, non seulement à ceux qui ont besoin de vous, mais à toute l'humanité. Il s'agit d'une méditation guidée pour que vous puissiez attendre les niveaux évolutifs qui vous donnera d'une manière ou d'une autre une grande énergie pour que vous puissiez vibrer de tout votre être en harmonie avec tout ce qui existe, en paix avec tout autour de vous et heureux d'être en vie. vous pouvez porter vos mains à votre cœur. Imaginez le monde entier vibrer dans cette énergie. Imaginez tous les êtres que vous aimez qui sont dans votre vie et imaginez-vous entouré de beaucoup d'autres qui sont encore à venir quand c'était votre rythme akadiak. Gardez le rythme de votre respiration et soyez reconnaissant. Remerciez le printemps Remerciez votre corps physique et le corps émotionnel. Remerciez le corps mental et le corps spirituel et tous ensemble intégrés forment votre être et cet être appartient à un univers qui mérite la paix qui mérite la lumière qui mérite l'harmonie et le bonheur. Ainsi fut-il Ainsi naît-il et en sert-a-t-il et en sert-a-t-il en sert-a-t-il et en sert-a-t-il Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !